... Bonjour à tous, bienvenue au Chant Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre sur les mutations de la démocratie et plus précisément l'égalité. Nous remercions vivement Pierre-Rosan Vallon d'avoir accepté notre invitation, d'être venu à Rennes aujourd'hui, au Chant Libre, pour cet échange avec vous. Dans un premier temps, il conversera avec Yves Le Roland, qui est membre de l'ABSESS, Association des professeurs de sciences économiques et sociales, et ensuite vous pourrez poser vos questions. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole. Merci. Bien, bonjour. Nous sommes très heureux, évidemment, d'accueillir Pierre-Rosan Vallon, qui vient à propos de son ouvrage La société des égaux, qui, je pense, vous avez dû le constater, a eu un écho médiatique important. Dans ces dernières semaines, et donc, avec lequel nous allons essayer de comprendre la démarche qu'il a adoptée, de retour historique important. Mais avant cela, bon, il faut quand même que je, pour les rares personnes qui ne le sauraient pas, que je vous rappelle qui est Pierre-Rosan Vallon. Donc, Pierre-Rosan Vallon est historien d'origine, professeur au Collège de France, où il a une chaire, désormais, d'histoire moderne et contemporaine du politique. Et il n'est pas seulement historien, il est aussi philosophe de la politique, justement, et il utilise également les apports de l'économie, de la sociologie, ce qui en fait un auteur particulièrement important pour nous en sciences économiques et sociales. Parmi les nombreux ouvrages importants qu'il a pu écrire, il y a eu La crise de l'État-providence en 1981, ça remonte déjà, mais c'était un livre important pour nous aussi, La pensée politique en 1993, écrit en collaboration avec Marcel Gaucher et Pierre Manant, Le nouvel âge des inégalités en 1996 avec un économiste, Jean-Pierre Fitoussi, ou encore Le peuple introuvable en 1998. Et puis, il a été surtout aussi connu comme étant l'un des conseillers de la CFDT autogestionnaire des années 70, penseur important de ce qu'on a appelé à l'époque la deuxième gauche. Ensuite, il a créé un premier laboratoire, on peut dire, intellectuel, avec François Furet autour de la Fondation Saint-Simon en 1982, et qui a été ensuite autodissoute en 1999. Alors depuis, il a fondé également une autre école, enfin un lieu intellectuel important en France, qui s'appelle à la fois La République des idées et La Vie des idées. Alors, avant de commencer sur votre livre, je voulais vous poser la question parce qu'ici, dans le cadre des Champs Libres, on a reçu beaucoup d'auteurs qui ont écrit dans La République des idées, que ce soit Éric Morin, Robert Castel, Daniel Cohen, Louis Chauvel, Christian Baudelot, François Dubé, etc. Et puis, plus récemment encore, il y a eu deux ouvrages importants qui sont parus dans cette collection. C'est l'ouvrage de Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Camille Landais, qui s'appelle Pour une révolution fiscale, qui a été un succès de librairie également important. Et puis, le dernier est sorti, c'est un ouvrage d'un économiste, Philippe Aguillon, qui a écrit Repenser l'État à partir de la logique de l'innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu en quoi consiste ce duo, La République des idées et La Vie des idées ? La République des idées, c'est une collection de livres qui sont exposés là-haut par le libraire. Ce sont des livres qui ont un but très simple, c'est de présenter sous forme socialement appropriable les travaux de recherche en économie, en sociologie, voire en sciences politiques. Les présenter sous une forme appropriable, c'est-à-dire des volumes qui sont d'une centaine de pages, et appropriables parce qu'ils valent 11 euros. Et donc, l'idée, c'est que nous avons besoin, si nous voulons avoir une société de citoyens actifs, il faut que nous ayons une société de citoyens qui aient les moyens d'être curieux, qui aient les moyens de s'informer, qui aient les moyens de lire, mais pas de lire des gros pavés de 300 pages écrits avec une râteau entre les dents. Donc, nous faisons un effort pour publier des ouvrages qui sont écrits de façon très lisible, de sorte qu'il puisse y avoir une appropriation sociale, comme je le disais, de tout un ensemble de travaux de personnes connues. Et la vie des idées, c'est autre chose, c'est un site internet, lavidesidées.fr, qui publie des essais, des recensions d'ouvrages, français et étrangers, là aussi, qui fonctionne sur le mode d'une coopérative intellectuelle. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont écrit des articles dans la vie des idées, et qui essaient d'informer sur la vie intellectuelle, les grands débats d'idées, pas simplement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, la République des idées, c'est une coopérative de production, et la vie des idées, c'est une coopérative de circulation. Voilà ce que je peux dire. Et donc, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, et qui sont d'ailleurs tout à fait dans l'esprit du Collège de France. L'esprit du Collège de France, c'est une institution qui a d'abord pour but, évidemment, d'aider à la production d'idées nouvelles, et de demander aux professeurs de ne faire des cours que sur des thèmes originaux, qu'ils n'ont jamais traités auparavant. Donc, c'est une contrainte pour nous à publier sans arrêt de nouveaux ouvrages, mais avec un esprit qui est celui d'ouverture au grand public. Tout ce qui est fait au Collège de France, à l'intérieur du Collège de France, est nécessairement portes ouvertes pour tous. Et si un amphi est plein, eh bien, on ouvre un deuxième amphi avec de la vidéo. Eh bien, je vois qu'entre le Collège de France et puis les champs libres, il y a un peu un esprit commun. Donc, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Donc, on en vient à votre livre, La société des égaux. En réalité, c'est le troisième volet d'une étude sur les mutations contemporaines de la démocratie, puisque vous aviez écrit la contre-démocratie en 2006 et la légitimité démocratique en 2008. En même temps, dans le quatrième de couverture, on voit que vous parlez d'une enquête, ou en tout cas, la quatrième de couverture parle d'une enquête. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi cet ouvrage complète ou diffère des deux précédents ? Réfléchir à la démocratie, c'est comprendre qu'il y a trois dimensions dans la démocratie. La démocratie, c'est d'abord, à l'évidence, ce qu'on appelle un régime politique, c'est-à-dire un ensemble d'institutions. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement le système électoral représentatif. Ce ne sont pas simplement les institutions mises en place par les majorités sorties des urnes. La démocratie, c'est aussi une forme d'activité civique. Et donc, je me suis intéressé, dans le premier ouvrage que j'ai publié, la contre-démocratie, aux nouvelles formes d'intervention civique. Bien sûr, les citoyens, ils interviennent périodiquement en tant qu'électeurs, et ils font entendre leur voix dans les urnes. Mais ils ont beaucoup d'autres façons d'être présents. Ils sont présents à travers des mouvements sociaux, dans l'activité, la protestation, ou le développement d'un certain nombre d'actions communes. Ils sont présents aussi parce que la société démocratique n'est pas simplement, ou n'est plus simplement, parce qu'elle a été longtemps cela, une société où on donnait un quitus à ceux qui gouvernaient, la société dans laquelle, grosso modo, on transmettait un capital de confiance pour ensuite laisser libre de gouverner ceux qui avaient été élus. Maintenant, il y a le souci tout de même d'une démocratie beaucoup plus permanente, pas simplement une démocratie électorale intermittente. Et une démocratie permanente, cela signifie une démocratie dans laquelle le citoyen n'a pas simplement le pouvoir positif du bulletin de vote, parce qu'il décide de ceux qui vont gouverner, mais aussi le pouvoir de surveillance, le pouvoir de contrôle, le pouvoir d'investigation, le pouvoir de jugement, d'avoir, c'était d'ailleurs un signe pendant la Révolution française, l'iconographie qui représentait le peuple, c'était l'œil, l'œil de la surveillance. Le citoyen, c'est celui qui a le regard sur les pouvoirs, qui enquête, qui fait des évaluations, qui les soumet à l'épreuve. Et donc, le premier volume que j'ai publié, La Contre-démocratie, était une recherche et une sorte de description du nouvel univers de l'activité citoyenne, qui était au-delà simplement de l'univers de l'élection. Et puis, le deuxième volet, vous l'avez signalé, La Légitimité démocratique, c'est un ouvrage qui est consacré, là, aux transformations des institutions électorales représentatives. Car pendant très longtemps, on a pensé que la majorité était le seul principe qui s'imposait. Mais la majorité, elle n'est pas la totalité de la société. Il y a un peu une fiction dans les démocraties. On fait comme si la majorité, c'était l'intérêt général. On fait comme si la majorité, c'était la volonté générale. Alors, bien sûr, on a besoin d'un pouvoir de la majorité, parce qu'il faut trancher. La démocratie, c'est aussi le pouvoir du dernier mot. Et que s'il y a une chose incontestable, c'est que 51 est supérieur à 49. On peut toujours discuter pour savoir quel est le système d'impôt le plus juste ou quelle est la bonne façon de réguler l'économie. Mais il y a un moment où il faut trancher. Et ce qui tranche, c'est ce principe arithmétique qui est commandant dans les démocraties. Il faut trouver aussi d'autres moyens d'exprimer l'intérêt général. Et ce second volume a essayé de décrire toutes les nouvelles façons de concevoir l'intérêt général. À travers, par exemple, des institutions qui sont gardiennes des principes fondateurs de la société. C'est pour cela que, dans toutes les démocraties, les cours constitutionnels jouent un rôle très important. Et que les citoyens, en France y compris, aujourd'hui, peuvent les saisir et poser une question prioritaire de constitutionnalité en considérant qu'une décision ou une loi est contraire à l'esprit de la Constitution. Ou que des partis politiques peuvent s'en saisir en essayant de relancer sur un terrain du droit une question qui a, dans l'immédiat, été tranchée par un vote à l'Assemblée. Donc, c'est une façon d'articuler, si je puis dire, le pouvoir gouvernemental, le pouvoir de la majorité, avec une sorte de mémoire de la volonté générale. Une institution qui est gardienne des principes fondateurs. Alors, il y a ça. Donc, ça, c'est une autre façon de penser l'intérêt général. Mais il y a aussi bien d'autres façons, puisque, en démocratie, le danger, c'est que des groupes mettent la main sur le pouvoir, y compris si ces groupes sont majoritaires. D'où l'importance de définir un certain nombre de pouvoirs définis par l'impartialité ou définis par l'indépendance. Et on voit que, dans toutes les démocraties aussi, il y a multiplication des institutions qui sont fondées sur un principe d'impartialité. Alors, tout ça est encore très balbutiant. Tout ça peut encore être manipulé par les pouvoirs en place. Mais on voit bien qu'il y a émergence, là encore, d'un autre principe, d'une autre représentation de l'intérêt général. En disant, un pouvoir, une autorité, qui représente l'intérêt général, c'est une institution sur laquelle personne ne peut mettre la main. Donc, la démocratie, c'est à la fois le pouvoir de tout le monde, mais ce pouvoir de tout le monde, ce n'est qu'un pouvoir majoritaire, et dans certains cas, c'est aussi le pouvoir de personne. C'est-à-dire qu'aucune institution ne peut mettre la main dessus. Et le troisième volet de mon enquête, c'est pour dire que la démocratie n'est pas simplement un régime, que la démocratie n'est pas simplement une forme d'activité civique, mais qu'elle est une forme de société. Et c'est même, si on se reporte, au temps des révolutions américaines et françaises, c'était même ça l'idée fondatrice. Ce à quoi voulaient rompre les hommes et les femmes de 1789, c'est avec un univers des privilèges. C'est avec une société qui était coupée en deux. C'est avec une société dans laquelle le haut et le bas ne communiquaient pas. C'est une société dans laquelle tout était joué à la naissance, si je puis dire. Et c'est la même chose aux États-Unis. On a voulu rompre, il n'y avait pas de noblesse et de privilèges dans l'Amérique coloniale dépendant de l'Angleterre. Mais il y avait tout, je dirais, un ensemble de comportements aristocratiques là aussi. Des groupes sociaux qui se comportaient comme supérieurs aux autres, avec un sentiment de la distinction. Et donc, la démocratie a d'abord pris, dans les révolutions américaines et françaises, ce visage de la recherche d'une forme de société nouvelle, d'une forme de société où il n'y aurait plus de dénivelé entre les individus, dans lesquels la dignité de chacun aurait été reconnue, dans lesquels chacun se serait trouvé respecté, dans lesquels l'humiliation n'aurait plus cours. Et d'ailleurs, les premiers sens du mot démocratie, quand le mot se développe vers les années, en Amérique et en France, vers les années 1830-1840, ça a d'abord été pour qualifier cette forme de société, guidée par l'égalité, et nous allons en décrire, je pense, les données. Voilà, donc effectivement, votre ouvrage ensuite, qui est parti en danse, est composé de cinq parties différentes, quatre parties qui, disons, font le rappel de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'évolution cyclique de l'égalité, qui va effectivement se définir au moment des révolutions françaises et américaines. Ensuite, il y aura les effets de la révolution industrielle, qui vont amener un certain nombre de retours en arrière, ou en tout cas, de nouvelles manières de repenser l'égalité. Et puis, il y aura le fameux âge de l'État-providence, de la redistribution, avant l'espèce de contre-révolution libérale, qui commence, disons, dans les années 80. Alors, ça fait quatre grandes parties, et puis la cinquième, donc, est consacrée, évidemment, à l'hypothèque, ou en tout cas, à ce que vous suggérez comme manière de revenir à une meilleure ou nouvelle, une forme renouvelée d'égalité. Alors, pour chacune de ces cinq parties, de ces quatre parties, en tout cas, pour l'instant, vous distinguez trois ou quatre grandes caractéristiques. Alors, il semble difficile de faire autrement que d'y revenir. Alors, vous avez commencé à parler de la période qui suit immédiatement, ou qui accompagne les révolutions américaines et françaises. Il y a trois grandes caractéristiques que vous distinguez à ce moment-là. Trois grandes figures pour l'égalité, c'est la similarité, l'indépendance, et la citoyenneté. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu ? Similarité, vous venez, je crois, relativement de l'expliquer, en expliquant, justement, qu'on veut la fin des privilèges, finalement, et que tout le monde puisse être mis sur un même pied. Indépendance et citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut ? Eh bien, très simplement, l'idée dominante, vraiment, de cette période fondatrice, et les révolutions fondatrices, là, je citais la révolution française, la révolution américaine, mais il faudrait citer aussi une troisième révolution fondatrice, c'est la révolution de Saint-Domingue, parce que c'était la grande, là, l'idée d'égalité entre Noirs et entre Blancs, donc ça a été aussi quelque chose de tout à fait fondateur. Hélas, il n'y a pas eu, à l'époque, de révolution fondatrice pour l'égalité homme-femme. C'est venu beaucoup plus tard. Mais dans ces révolutions fondatrices, c'est l'idée de société des égaux. Entendu comment ? Être égaux, le mot égalité, pendant ces révolutions, il fait référence à un rapport social. On ne pense pas d'abord à un élément de distribution des richesses. On pense d'abord à un rapport social. Et comment on le définit ? Être égaux, c'est trois choses. C'est d'abord une égalité de position. On est sur le même pied. On appartient à la même espèce humaine. Et parce qu'on appartient à la même espèce humaine, on a les mêmes droits. Et parce qu'on a les mêmes droits, on doit être considéré avec respect et dignité. On ne peut pas être humilié. Donc c'est une égalité de position qui était une rupture formidable à l'époque où il y avait à la fois l'idée que certaines personnes étaient supérieures aux autres ou bien l'idée même qu'il y avait des personnes qui étaient presque de constitutions physiques différentes. Le rapport entre noir et blanc, le racisme instituant ou bien l'idée de la noblesse dont le sang bleu lui donnait un certain nombre de qualités supérieures aux autres. Donc la première idée de l'égalité, c'est une égalité de position. Et celui qui a trouvé les concepts et les formules pour en quelque sorte penser cette égalité de position, c'est Buffon. Le grand biologiste Buffon qui a montré que l'espèce humaine est une. Et c'est parce qu'elle est une qu'il doit y avoir cette égalité de position. Deuxième façon de penser l'égalité, être égaux, c'est être égaux dans l'échange. Être égaux dans les champs, ça veut dire que personne ne domine l'autre. Personne ne domine l'autre et personne n'a davantage de départ dans la relation sociale. Ce qui était le cas dans le monde de l'économie privilégiée. Il y avait certains métiers qui étaient gérés par des corporations. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans ces métiers. Ou bien alors, il y avait très fortement, aux États-Unis notamment, le souvenir de formes de travail forcées presque. Il ne faut pas oublier, je fais une petite parenthèse là, que la moitié des immigrants américains du XVIIe au XVIIIe siècle sont venus aux États-Unis dans le cadre d'un système de travail forcé. C'est-à-dire qu'on leur payait le voyage aux États-Unis, mais en contrepartie, ils devaient donner gratuitement sept ans de leur travail. Donc, ils étaient nourris, logés, mais ils étaient en quelque sorte des esclaves pendant sept ans. Et donc, ce souvenir du travail forcé a joué un rôle fondamental dans la mentalité américaine pour appeler justement à une égalité d'interaction où chacun peut être maître de lui-même. Et c'était d'autant plus fortement vécu qu'après la Révolution américaine, 90% des Américains, ce qui n'était pas le chiffre, étaient les travailleurs indépendants. Ce qu'on dit en anglais, under-own. C'est-à-dire qu'ils étaient des petits commerçants, des artisans, des fermiers et qu'ils n'étaient pas des salariés. Et aux États-Unis même, pendant, jusqu'aux années 1840, on assimilera la condition de salarié à une forme de rénovation, si je puis dire, de cet ancien travail forcé. Et n'oubliez pas d'ailleurs que tout le mouvement ouvrier en France et en Europe fera de l'abolition du salariat. la définition même d'une société d'hommes libres. Le salariat étant supposé incarner un système de la dépendance. Alors que la vraie société des égaux, c'est qu'on est des individus indépendants et autonomes, qu'on le soit au sein de coopératives ou qu'on le soit en exerçant une profession indépendante. Et puis la troisième dimension de l'égalité, c'est une égalité de participation. Être égaux, c'est compter pour la même chose dans la production de la vie collective. Évidemment, c'est le suffrage universel qui donnera sens et qui donnera forme à cette troisième définition de l'égalité comme égalité de participation. Et pour bien comprendre ce qu'elle voulait dire au temps de la Révolution française ou au temps de la Révolution américaine, il faut rappeler que le sens du vote n'était pas à l'époque le même qu'aujourd'hui. Pour nous, voter aujourd'hui, c'est nous rendre un jour donné dans une école ou dans un bâtiment public, prendre un bulletin, le déposer dans l'urne après être passé dans l'isoloir. Donc c'est une action individuelle. Et à la fin de la journée, on fait le décompte des bulletins individuels. Au moment, il n'y a pas de débat, au moment des révolutions américaines et françaises, voter, c'était participer à une assemblée citoyenne. assemblée qui durait au moins une journée entière. Et on votait à l'issue de la journée. Donc, on peut dire que l'électeur, il était non pas simplement celui qui avait le pouvoir personnel du bulletin de vote, mais il était celui qui participait à une assemblée, une assemblée commune. Et c'était même tellement fort que, parce que pendant la Révolution, on commençait à expérimenter les procédures électorales, il y avait un vote à deux degrés. Eh bien, les électeurs de premier degré, on les appelait les membres de l'assemblée primaire. Donc, être citoyen, c'était être membre d'une assemblée. Il y a là quelque chose qui me semble très important et qui a donné le ton donc de ce qu'était l'égalité dans ce moment fondateur, une égalité de position, une égalité d'interaction et une égalité de participation. Non pas que l'on ne fasse pas attention aux questions de richesse et de redistribution, mais deux choses. D'abord, au moment des révolutions américaines et françaises, on est dans un monde précapitaliste. Il n'y a pas encore de grandes entreprises, il n'y a pas de manufactures. On est encore dans un monde relativement économiquement traditionnel. Seule l'Angleterre. dans les années 1780 a commencé à bouger et voire poindre les débuts de la révolution industrielle, mais pas les Etats-Unis. Il faut attendre 1830 aux Etats-Unis pour qu'il y ait la première manufacture dans le Massachusetts. C'est quand même un fait très important à mentionner et en France c'est la même chose, il n'y a pas encore de grandes manufactures. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on se situe dans un monde précapitaliste qu'on définit l'égalité comme relation, c'est qu'on voit que c'est vraiment ça qui est le moteur et qu'après s'il faut parler de justice sociale, s'il faut parler de réduction des inégalités, c'est au regard de ce qui est fondamental, à savoir d'abord le fait de vivre en égo. L'égalité c'est de vivre en égo selon ces trois modalités de la position, de l'interaction et de la participation. Oui, d'ailleurs vous expliquez que finalement le suffrage universel c'est l'égalité par essence puisque tout le monde est égal à tout point de vue. Il n'y a pas de possibilité de hiérarchie en tout cas à partir du moment où il y a suffrage universel. Alors, vous dites les inégalités restent un peu secondaires à l'époque puisqu'il n'y a pas de développement industriel encore très très accompli et puis aussi parce qu'on retrouve ça chez Tocqueville, on a l'impression qu'il n'y a pas de véritable classe qui se succéderait à elle-même par le biais de l'héritage finalement et que les positions économiques sont faites pour être redistribuées en permanence. Oui, on peut dire que l'âge de la reproduction sociale n'est pas encore né. La reproduction sociale c'était le monde de l'aristocratie, c'était le monde de la noblesse qui par définition se reproduisait toujours immuablement. La suppression des privilèges c'était la fin d'une société de reproduction et la société capitaliste ne démarre que lentement et encore en 1820 on n'est pas dans une société de reproduction. On est d'autant moins que dans l'Amérique qui commence à se développer beaucoup de personnes se lancent dans des entreprises diverses mais beaucoup aussi passent soudainement d'un enrichissement momentané à la faillite et c'est une chose qui avait frappé Tocqueville c'est lorsqu'il avait discuté avec des Américains sur la façon dont il concevait l'égalité il la voyait d'abord comme un sens sociétal un sens civil l'égalité c'est que personne ne parle au-dessus des autres et que entre le commerçant et même celui qui a réussi il n'y a pas de rapport de domination c'était ça qui lui semblait important mais il raconte une anecdote qui l'avait beaucoup frappée c'est que quelqu'un lui avait dit en Amérique nous resterons un pays de l'égalité si le petit-fils de la personne enrichie redevient pauvre à son tour c'était pour montrer que vraiment ce qui compte c'est qu'il n'y ait pas de reproduction des conditions sociales alors on en vient à la deuxième période celle que vous appelez dans votre livre les pathologies de l'égalité c'est-à-dire le moment où finalement la révolution industrielle va provoquer des remises en cause dans l'appréciation même de ce qu'est l'égalité on s'aperçoit que vous distinguez quatre cette fois quatre aspects un qui est le communisme et par contre trois autres qui sont finalement des manières de repenser l'égalité en excluant d'une certaine manière ou en rendant responsable pour la première d'ailleurs les pauvres de leur situation en excluant les étrangers dans le national protectionnisme ou en excluant une race dans le cas du racisme dans le cas du racisme pardon constituant tout change à partir des années entre les années 1830-1840 en 1840 se passe aux Etats-Unis ce qu'on appelait la révolution du marché c'est à ce moment-là qu'on entre vraiment dans l'économie moderne aux Etats-Unis à peu près aussi à ce moment-là en France c'est le moment où Villermé fait ses fameuses enquêtes sur le début des manufactures de textiles et qui comme le disait Engels produisent à la fois du coton et des prolétaires et ce développement du capitalisme il n'a pas simplement pour but il n'a pas simplement pour résultat de produire un écart croissant entre la richesse de certains et la paupérisation c'est le mot qu'on emploie à l'époque mais surtout il crée une société coupée en deux dans lesquelles il y a le monde des nantis qui se barricade pour se protéger de la marée montante de ce que certains appellent les nouveaux barbares à savoir ces travailleurs prolétarisés qui sont une invention véritablement de la période et d'ailleurs tous les premiers textes du mouvement ouvrier ne sont pas simplement des textes qui parlent de la détresse du prolétaire de son malheur économique mais qui stigmatisent justement cette séparation sociale qui stigmatisent le fait que la société est coupée en deux comme le dira le britannique d'Israélie qui n'est pourtant qu'un conservateur dans son roman « To Sibyl » dans son roman « Sibyl » « Of the two nations » il dit ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui c'est qu'en fait il y a deux nations dans la nation la nation des riches et la nation des pauvres c'est donc un monde de la séparation sociale et face à cette séparation sociale une première réaction du monde des nantis c'est de dire ce malheur ouvrier il est bien terrible mais il est un malheur inévitable il tient d'abord à la nature humaine il y a des personnes qui sont moins douées que d'autres et bien celles qui sont en bas de l'échelle des talents ceux qui sont en bas de l'échelle des capacités le monde moderne les condamne à avoir une situation difficile et puis d'un autre côté ces inégalités elles sont le produit de la nature les inégalités sont dans la nature et d'autre part elles sont le produit des comportements c'est parce que le prolétaire va trop souvent au cabaret c'est parce que le prolétaire ne fait pas assez attention à ses enfants c'est parce que le prolétaire en un mot n'est pas quelqu'un de responsable et c'est parce que le prolétaire est un débauché qu'il est aussi pauvre d'où les premières réponses aux inégalités en Angleterre ce ne sera pas pour les classes dirigeantes ce ne sera pas de prétendre réformer le droit des entreprises ce ne sera pas de changer les manufactures véritables usines à produire de la pauvreté et de l'avilissement moral mais ce sera d'envoyer des missions bibliques dans les taudis anglais de distribuer des bibles et d'apprendre et d'espérer de cette façon là moraliser le prolétaire et tout le 19ème siècle je dirais on peut appeler ça l'idéologie libérale conservatrice tout le 19ème siècle va essayer de ce point de vue conservateur de légaliser ou de légitimer les inégalités en disant les inégalités elles sont dans la nature et les inégalités elles proviennent des comportements individuels elles ne sont pas un fait social et tout un ensemble de d'inventions ou de découvertes scientifiques seront mises à contribution pour apporter une pierre à ce monde de l'inégalité naturelle alors parfois c'est des pseudosciences il y a une science qui était très en vogue dans les années 1820-1830 qu'on appelait la frénologie qui prétendait reconnaître les qualités des gens en fonction des bosses sur leur cerveau donc il y en avait qui avaient des c'était très populaire aux Etats-Unis fait significatif le pays qui était le plus réceptif aux théories naturelles de l'égalité c'était l'Amérique puisque l'Amérique était fondée sur un créneau sur un crédo égalitaire pour tolérer et expliquer les inégalités elle devait elle aussi au maximum les rapporter à des faits naturels ou à des comportements individuels et après bien sûr ce sera la grande invocation de Darwin on dira mais Darwin est la preuve que le monde on peut le regretter mais que le monde est dominé naturellement dominé et organisé sur le principe d'une concurrence impitoyable c'est des choses que l'on faisait dire à Darwin parce qu'il ne disait pas ça exactement mais enfin tout un ensemble je dirais de découvertes scientifiques ont été interprétées dans ce sens là parfois c'était dans un autre sens le fondateur de l'anarchisme Kropotkin est un zoologiste et lui il avait une correspondance avec Darwin et il a montré qu'en fait Darwin n'était plus partisan d'un principe d'entraide que d'un principe de la sélection naturelle des espèces et de la loi du plus fort enfin globalement c'est ce qu'on peut appeler l'idéologie conservatrice c'est renvoyer toutes les inégalités en disant elles ne sont pas des inégalités sociales elles sont des inégalités héritées de la nature c'est peut-être très dommage mais c'est un fait inévitable et de l'autre côté elles sont liées à des comportements le pauvre est celui qui n'investit pas assez dans son avenir le pauvre et qui n'investit pas assez dans l'attention à son comportement et donc ensuite vous évoquez on reviendra peut-être sur le communisme un petit peu après vous évoquez deux autres manières d'évacuer on pourrait dire l'autre c'est le national protectionnisme qui va se développer en liaison avec en plus une montée du sentiment d'identité nationale vous parlez du chemin de fer de la conscription comme moyen de faire des bons français si je peux dire et donc de montrer que les autres n'ont peut-être pas à être présents et puis enfin il y a l'extrême qui est le racisme en constituant en ce sens qu'on s'aperçoit par exemple qu'aux Etats-Unis vous montrez qu'aux Etats-Unis en réalité la ségrégation raciale est née après 20 ans après l'abolition de l'esclavage par exemple exactement et pour comprendre ces mouvements qui naissent à la fin du 19ème siècle au moment de la première mondialisation parce que qu'est-ce qui se passe avec la première mondialisation des années 1890 disons c'est que les économies commencent à s'ouvrir la première mondialisation il n'y a pas tellement de circulation des marchandises mais les capitaux ont circulé énormément avant la guerre de 14 la moitié de la formation de capital en France est donc de l'épargne est exportée voire les fameux emprunts russes et on a connu au moment de cette première mondialisation des vagues de migration comme on n'en a jamais connu depuis à l'intérieur de l'Europe il y a près de 30 millions de personnes qui circulent et qui changent de pays et bien sûr il y a l'énorme masse en outre d'immigrants qui vont aller vers les Etats-Unis donc c'est la première mondialisation c'est un bouleversement des populations par de très grandes migrations et puis une très grande circulation du capital et donc c'est beaucoup de bouleversements et à ce moment-là on voit bien qu'il y a deux façons de penser la question de l'égalité reste une façon de penser de l'égalité je dirais comme une qualité de la société une qualité interne une qualité du rapport social ce que j'appelais est l'égalité comme un lien social mais il y a une autre façon beaucoup plus facile et beaucoup plus problématique de penser l'égalité qui va se développer alors c'est de dire l'égalité c'est une qualité d'une communauté l'égalité c'est une forme d'identité et donc pour retrouver le sens de l'égalité on ne le retrouvera pas d'abord par la réduction des inégalités économiques mais on le retrouvera en se forgeant une identité commune contre l'extérieur et c'est la naissance du nationalisme le mot nation et le mot nationalisme jusqu'en 1880 est un mot de gauche la nation c'est la nation de Valmy la nation c'est les français égaux entre eux la nation c'est l'esprit de progrès et à partir des années 1890 il y a la notion de nation qui va changer de sens qui va se définir comme une identité contraire et celui qui donne le ton de cette nouvelle définition de la nation c'est le grand théoricien du nationalisme naissant qui est Maurice Barès le premier livre qu'il publie au moment des élections législatives de 1893 élections qui marquent un grand tournant à tout point de vue en France a pour titre contre les étrangers c'est le moment où il y a création d'une ligue de la défense du travail national c'est le moment où paraît un journal qui s'appelle la protection nationale c'est le moment où paraît une autre journal qui s'appelle la défense du travail national la défense du travail national avait d'ailleurs été le nom d'une association patronale dès les années 1840 et donc cette vision c'est de dire que l'égalité ne se définit pas par une qualité de la relation mais par une figure une qualité de l'ensemble de la société c'est à dire que à l'idée d'égalité comme lien social on substitue l'idée d'identité et l'idée d'identité qui dans certains cas c'est le cas américain va être fondée sur l'idée d'homogénéité raciale il est frappant vous le disiez brièvement qu'aux Etats-Unis la ségrégation naît 30 ans après la fin de la guerre de sécession car qu'est-ce qui se passe dans l'Amérique après la guerre de sécession les noirs peuvent voter et donc ils commencent à voter en très grand nombre et comme ils votent en très grand nombre il y a un brassage qui se fait dans la société américaine et le milieu blanc toute une partie du milieu blanc a vécu ce brassage comme une sorte de déclassement et notamment dans le sud du pays il y a eu le développement d'un racisme pour retrouver une forme d'égalité imaginaire entre les blancs sur le dos des noirs et par exemple si vous regardez dans les années 1880 dans un pays comme la Louisiane vous avez 200 000 électeurs noirs et bien dans la Louisiane en 1900 il n'y a plus que 2000 électeurs noirs pourquoi ? parce que les règles de ségrégation ont mis en place le droit de vote était normalement égalitaire aux Etats-Unis sauf qu'on a introduit des législations spéciales dans certains Etats qui disaient par exemple pour voter il faut connaître la constitution donc on faisait passer un petit examen on va mettre du vote bien sûr les blancs réussissaient toujours et les noirs ne réussissaient jamais ou bien on a mis en place des clauses disant que ceux dont les grands-parents étaient déjà électeurs n'ont pas besoin de papier pour s'inscrire sur les listes électorales donc tous les blancs pouvaient s'inscrire sur les listes électorales et pour les noirs on disait qu'il faut passer un examen montrant qu'on sait bien lire et écrire et bien sûr ils échouaient à ces examens donc là vous avez une autre vision qui est parallèle de l'égalité c'est l'égalité pensée comme une qualité de l'homogénéité les blancs entre eux étaient très inégaux économiquement mais cette inégalité économique était compensée par le même rejet qu'ils avaient des noirs c'est déjà une chose qui avait été remarquée par un certain nombre d'observateurs dans les années 1830 on voit là qu'un substitut un succès d'année à une véritable égalité sociale c'est une façon de se constituer en groupe de rejet et cette façon de se constituer en groupe de rejet était quelque chose de très fort dans la société américaine et dans les sociétés européennes autour de 1900 en France même pas en Bretagne parce qu'on n'est pas une zone frontalière mais dans le midi de la France en Provence il y a eu beaucoup d'attaques contre des ouvriers italiens il y a même eu en 1906 à Egmort une fameuse bagarre où il y a plusieurs dizaines d'ouvriers italiens qui ont été tués et il y a eu beaucoup d'assassinats aussi d'ouvriers allemands en Alsace ou d'ouvriers belges sur la frontière belge c'est à dire qu'il y a eu cette tentation en quelque sorte que devant la crise comme il apparaissait plus difficile de trouver les moyens d'en sortir et bien de sortir de la crise par ce biais imaginaire d'une égalité factice qui est une égalité de rejet des autres et à un moment le mouvement ouvrier sera assez tenté même le parti ouvrier français de Jules Gued aura tout un ensemble d'attitudes où il comprendra ces mouvements là et puis au bout de quelques années au niveau français et international ce sera notamment en France à travers la voix de Jaurès et au niveau international l'international socialiste dira ça n'est pas cette façon de penser le nationalisme ça n'est pas cette façon de penser la xénophobie ça n'est pas cette façon de penser le protectionnisme qui est la voix d'une transformation des sociétés la transformation des sociétés elle doit se faire par une redéfinition du lien social par des réformes sociales des réformes du mode de production mais pas par un succès d'années d'égalité qui était celui des théories de l'homogénéité ou des théories de l'identité donc il y a une une dimension qu'on n'a pas trop abordée c'est celle du communisme qui aboutit vous ne développez pas d'ailleurs énormément enfin qui aboutit à une une désindividualisation du monde puisque vous dites qu'on se retrouve avec des individus rigoureusement similaires dans ce cas là et puis il va arriver cette alors je ne sais pas si vous souhaitez y revenir on verra mais il va arriver cette période assez surprenante finalement de la fin 19ème et puis qu'à partir du début du 20ème siècle il y a un retournement assez brutal on peut dire et surtout simultané dans les grands pays c'est ça qui est peut-être le plus surprenant de cette redistribution alors vous parlez là encore de trois réformes majeures les trois réformes c'est l'impôt progressif sur le revenu vous insistez beaucoup sur le caractère progressif de l'impôt sur le revenu qui serait aujourd'hui remis en cause d'ailleurs avec des taux marginaux d'imposition qui sont considérablement plus faibles que ce qu'ils ont pu être à l'époque le mécanisme évidemment des régimes d'assurance sociale l'état providence et puis la régulation collective du travail avec la reconnaissance du rôle des syndicats de salariés et de leur représentativité oui effectivement ce qui est frappant c'est qu'autour de 1900 pour faire vite autour de 1900 s'amorce une grande rupture avec ce qu'avait été le capitalisme du 19ème siècle et une grande rupture aussi avec ces pseudo-alternatives qui étaient ces théories nationalistes de l'homogénéité et de l'identité cette rupture elle se manifeste dans quelques données très simples alors qu'on commence à discuter de l'impôt sur le revenu dans les années 1890 tous les conservateurs rejettent l'impôt sur le revenu c'est le thème en France ou c'est le thème aux Etats-Unis comme porteur d'une menace communiste le mot communiste étant employé dans un sens qui n'est plus celui d'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas encore la révolution bolchevique mais comme une menace communiste alors que les taux proposés étaient de 2 à 5% donc on voit qu'à la veille de 1900 dans les différents pays où on discute un impôt sur le revenu progressif partout on envisage des taux inférieurs à 5% et presque partout les milieux conservateurs résistent des cas de fer en disant que c'est une spoliation intolérable ça ferait penser à l'impôt sur la fortune d'aujourd'hui et bien 20 ans après dans l'Amérique où ces cris d'orfraie étaient les plus développés 20 ans après le taux marginal supérieur d'imposition du revenu aux Etats-Unis était de 60% et à la veille de la deuxième guerre mondiale il sera de 92% et en France aussi on aura une montée en flèche des taux d'imposition première rupture deuxième rupture on va avoir presque partout à peu près au même moment ça c'est la fin des années 1890 des lois d'assurance contre les accidents du travail pendant tout le 19ème siècle l'ouvrier qui était victime d'un accident du travail ben voilà il était un invalide qui n'avait aucun moyen de subsistance en quelques années partout il y a des lois sur l'assurance des accidents du travail et puis se mettre aussi en place très rapidement des lois sur le salaire minimum sur la négociation collective sur le droit des salariés dans l'entreprise tout ça se fait en une vingtaine d'années à peine et en une vingtaine d'années aussi se fait l'amorce vers ce qu'on peut appeler des institutions d'état providence c'est à dire des formes d'assurance maladie ou des formes de couverture du chômage tout ça se fait en une vingtaine d'années seulement donc comment expliquer qu'en vingt ans on est cette espèce de révolution silencieuse qui fait passer du capitalisme du 19ème siècle à ce qu'on pourrait appeler un capitalisme régulé si je puis dire et des formes sociales de redistribution et bien il y a eu trois facteurs le premier facteur c'est que pendant toute cette période c'est aussi la montée en puissance du mouvement ouvrier les syndicats se développent en quinze ans c'est l'explosion du monde syndical partout en Europe et aux Etats-Unis en quinze ans en Europe là surtout c'est la montée en puissance des partis des partis socialistes et donc cette montée en puissance du mouvement ouvrier des syndicats des partis socialistes crée une pression aucun de ces partis n'arrive au pouvoir à ce moment là mais ça crée chez les gouvernants chez les gouvernements conservateurs une grande peur et cette grande peur va être le moteur de ce que j'appelais un réformisme de la peur et le premier à en donner la formule c'est Bismarck quand il dit si nous voulons éviter des révolutions sociales il faut accepter de faire des réformes fiscales et effectivement on verra à ce moment là beaucoup de gouvernements conservateurs accepter de faire ceux qu'ils avaient toujours refusés auparavant pour éviter l'arrivée de ces partis socialistes au pouvoir et ça va évidemment être d'autant plus fort après la révolution de 1917 regardez par exemple encore dans le gaullisme des années 60 la place que prend le face-à-face gaulliste-communiste le grand argument gaulliste c'est que c'est un parti qui peut répondre à la question sociale mieux que les communistes donc ça c'est quelque chose de fondamental ce réformisme de la peur deuxième critère deuxième facteur qui explique cette rupture c'est tout simplement la première guerre mondiale la première guerre mondiale c'est tout de même l'épreuve qui va saigner les grands pays européens et qui va faire que dans les tranchées va s'expérimenter un sens du commun qui est nouveau cette fameuse fraternité des tranchées lorsque les gens sont sous les obus dans la boue la vie de chacun est une existence précaire la vie est nue toute dimension sociale est dissipée il n'y a plus que les pauvres individus qui sont côte à côte entre la vie et la mort d'où le fait que ce sentiment de l'épreuve vécue en commun dans la guerre de 1914 a joué un rôle absolument essentiel dans la transformation des sociétés européennes les historiens ont mis l'accent sur ce qu'ils ont appelé le processus de nationalisation des classes ouvrières il y a le moment où véritablement il y a une intégration à la nation des classes ouvrières mais on pourrait dire que plus largement ce qui va se faire c'est un processus de redéfinition de la nation on va retourner à une idée plus fraternelle on va retourner à une idée plus sociétale de la nation et la deuxième guerre mondiale qui je vous le rappelle n'est que 20 ans après même moins de 20 ans après la 20 ans après la première guerre mondiale là c'est plus l'esprit des tranchées mais c'est l'esprit de la résistance et l'esprit de la résistance partout aussi va donner le sentiment d'avoir à faire beaucoup de choses en commun quand on a failli basculer de l'autre côté dans le totalitarisme quand on a été face au nazisme et bien on a vécu tellement de dangers ensemble qu'on a le sentiment d'avoir une dette sociale les uns vis-à-vis des autres et le troisième facteur il était un facteur qu'on peut dire des représentations sociales tout simplement c'est le fait que on a compris ou on a cru ou compris que la société moderne son efficacité dépendait du collectif et pas de l'individu que ce qui faisait l'efficacité de la société c'est l'accumulation des connaissances ce qui faisait la qualité de la société c'est la qualité des organisations et pas le génie individuel donc il va y avoir toute une valorisation intellectuelle du social et du collectif contre l'individuel les premiers grands théoriciens de l'entreprise de la période qui sont des gens comme Fayol en France par exemple vont inciter sur le fait que l'entreprise c'est plus une société de capitaux elle est d'abord une organisation et que sa valorisation sa force c'est que c'est une organisation efficace et si c'est une organisation efficace ça veut dire que le rôle des individus est secondaire ce qui compte c'est que ce soit une organisation bien pensée l'individu il s'adapte à l'organisation s'il est en bas de l'échelle et bien il va s'adapter à la chaîne il va s'adapter aux normes prescrites il va s'adapter au fonctionnement général et s'il est au sommet de l'échelle et bien il va être un morceau de ce que Galbraith appellera la technostructure et donc le collectif est plus fort que l'individuel et de la même façon tout un ensemble d'images presque vont changer les esprits quand Pasteur qui a été je dirais une des grandes figures morales de la période que dit-il Pasteur il dit aux français comme à l'humanité vous vous pensez chacun indépendant pouvoir mener votre vie solitaire mais vous vous trompez il y a un lien social invisible c'est celui du microbe vous êtes condamné à la solidarité parce qu'il y a ce lien social invisible et du coup on peut même dire que la représentation de l'état elle est échangée radicalement par Pasteur parce que Pasteur il a amené l'état à se dire c'est l'état c'est le rôle de l'état de s'occuper de lutter contre la tuberculose parce que la tuberculose s'il y a quelques personnes longues tout le monde peut l'avoir donc c'est un danger collectif et pour lutter contre la tuberculose et bien il faut lutter contre les taudis il faut avoir des logements plus décents il faut avoir des conditions de travail qui soient mieux régulées donc on peut presque dire c'est un clin d'oeil mais que Pasteur a plus fait pour changer l'état que Marx d'un certain point de vue et donc voilà ce qui a été le vecteur de cette grande rupture et expliquer ce qui était le vecteur de cette grande rupture nous permet en retour de comprendre pourquoi nous avons vécu ces 20 dernières années 20 ou 25 dernières années non plus cette grande rupture mais ce que j'appellerais le grand retournement le grand retournement c'est à dire justement le fait que cette société d'état-providence cette société de redistribution cette société guidée par le sens du commun cette société dans laquelle il y a une vision du collectif comme plus décisif que l'individuel et bien ces différentes dimensions se sont rompus voilà donc on en vient à la quatrième étape celle du grand retournement donc que vous caractérisez là encore par trois aspects la crise mécanique et morale des institutions de solidarité ce que vous avez pu appeler la crise de l'état-providence à un certain moment l'avènement d'un nouveau capitalisme et les métamorphoses de l'individualisme qui vont sans doute être d'ailleurs à la base de votre réflexion sur la manière de repenser ensuite l'égalité exactement pour faire vite disons pourquoi il y a eu ce grand retournement on peut reprendre les différents critères les différents éléments clés qui avaient été le moteur de la précédente rupture et qui avaient donné son ton à ce que les historiens appellent le court 19e siècle qui va de la fin de la première guerre mondiale à 1989 premièrement la peur le réformisme de la peur après la chute du mur de Berlin le réformisme de la peur ça n'existe plus le réformisme de la peur n'existe plus et quand il y a des peurs sociales ce ne sont plus comme ces anciennes peurs des peurs qui produisent de la solidarité mais ce sont des peurs qui produisent du repli des individus des peurs qui produisent un état autoritaire et pas un état solidaire les grandes peurs contemporaines ce sont celles du terrorisme ou ce sont celles de l'insécurité et ça ce ne sont pas des peurs socialement productives mais au contraire des peurs qui produisent de la régression de la crispation du repli donc fin du réformisme de la peur deuxièmement les grandes épreuves vécues en commun la seconde guerre mondiale elle est elle est loin de nous presque aussi loin que l'étaient les guerres napoléoniennes pour les gens de la fin du XIXe siècle ne l'oublions pas et donc il y a cet autre facteur historique c'est qu'il n'y a plus de de communauté d'épreuves aussi forte que celle qu'il y avait eu dans le passé donc ça c'est un deuxième facteur explicatif du retournement mais le facteur peut-être le plus important concerne les mutations pourrait-on dire de l'économie et de la société mutation de l'économie tout simplement du mode de production je crois que nous commençons simplement à en prendre conscience aujourd'hui mais nous sommes dans un monde productif qui n'a plus rien à voir avec le monde productif des Trente Glorieuses et le monde productif du XXe siècle nous ne sommes plus dans un capitalisme d'organisation nous sommes dans un capitalisme d'innovation et ça veut dire deux choses ça veut dire que si l'on regarde la vie économique elle-même ce qui caractérisait les grandes entreprises des années 50 à 70 c'est qu'elles contrôlaient le marché ces grandes entreprises d'ailleurs elles étaient des espèces de paquebots insubmersibles et la preuve c'est qu'on pouvait mettre à leur tête pour les récompenser des hauts fonctionnaires méritants ou d'autres personnes méritantes en général c'était comme une espèce de gratification d'ancien régime il n'y avait pensait-on pas tellement besoin d'un véritable pilote à la barre du navire c'était le système qui gouvernait et illustrait cette caractéristique le fait que les grandes entreprises du début des années 50 sont toujours en place en France aux Etats-Unis et en Allemagne à la fin des années 70 alors qu'à partir des années 80 la révolution la nouvelle révolution technique elle produit un bouleversement complet du paysage des entreprises les plus grosses capitalisations boursières du monde aujourd'hui sont des entreprises qui n'existaient pas il y a 20 ans et la révolution de l'information la révolution informatique a vraiment produit très profondément ses effets a produit ses effets d'une double façon en faisant passer l'entreprise d'un régime justement de l'organisation à un régime de l'innovation mais aussi en changeant complètement le mode de production c'est-à-dire le rapport des individus à la production avant travailler c'était s'insérer dans un processus productif obéir à des normes être sur une chaîne appliquer des consignes aujourd'hui travailler d'une manière ou d'une autre c'est il y a toujours des dimensions d'obéissance des dimensions de prescription mais ce qu'on requiert de plus en plus du travail y compris jusqu'à l'épuisement psychique dans certains cas c'est au contraire d'être en alerte d'être adapté de savoir inventer de savoir régler des problèmes qui arrivent et du coup le problème aujourd'hui on le voit bien dans le monde de l'entreprise n'est plus simplement celui de l'exploitation des corps il est celui du harcèlement moral ou il est celui de la pression personnelle c'est cela maintenant qui fait je dirais la difficulté du travail et c'est plus simplement les conséquences du travail prescrit au contraire ce sont les conséquences d'une accélération de l'exigence en termes de l'investissement individuel et de la capacité individuelle à gérer et à trouver des solutions aux problèmes qui se posent donc ça c'est un changement de mode de production nous ne commençons qu'en voir les conséquences avec tout ce qu'il a de positif à savoir que le travailleur n'est plus simplement un numéro mais il a aussi à s'organiser davantage lui-même à faire face à des choses nouvelles et en même temps positif mais négatif des nouvelles formes d'injonction de contrainte c'est pas simplement le bonheur de l'autonomie c'est l'épée dans le dos soyez autonome soyez créatif soyez responsable soyez inventif qui est toujours là en permanence donc il y a cette transformation de mode de production qui va changer assez compliqué qui change en profondeur assez complètement le rapport des individus aux organisations des individus aux collectifs disons et le deuxième facteur c'est que la notion d'individu a changé ce qui caractérise l'individu il a toujours existé nous ne vivions pas dans des sociétés de corps qui tout d'un coup sont devenus des sociétés d'individus au moment des révolutions françaises et américaines c'est à l'émancipation des individus que l'on pense on pense vraiment que les individus doivent pouvoir être libres fiers égaux respectés mais ces individus que l'on veut libres fiers égaux respectés c'est un individualisme que j'appelle universalisant être appelé à l'individualité c'est le fait que chacun ait en même temps un morceau d'universalité ce sont des qualités universelles qui font l'individu alors qu'aujourd'hui on voit bien que l'individu se définit toujours par cette dimension universelle c'est la demande de similarité tout le monde veut être traité comme les autres sur un pied d'égalité donc ce principe de similarité il est toujours décisif mais il y a aussi une autre attente c'est une attente de singularité être singulier cela veut dire qu'on veut mener sa vie on veut pouvoir l'inventer on veut avoir son corps qui vous appartienne en propre tout d'ailleurs l'importance des signes corporels dans notre société les formes du marquage du tatouage etc et on veut être reconnu comme relativement unique le prolétaire du 19ème siècle il n'avait qu'une espérance c'était que tous les prolétaires ensemble aient des conditions meilleures il se pensait positivement comme un numéro parmi les autres aujourd'hui chacun dans sa condition a des formes de solidarité évidemment mais veut aussi être reconnu comme une personne une personne singulière et cette demande de singularité dans les sociétés contemporaines change assez complètement nos rapports aux institutions et ce qu'on peut appeler le néolibéralisme le néolibéralisme est une façon d'activer et de manipuler cette demande de singularité et une façon d'activer et de manipuler ce nouveau mode de production de l'activer le nouveau mode de production en mettant l'accent en quelque sorte en se saisissant du désir d'autonomie du désir de créativité des individus pour en faire en quelque sorte le moteur de la saisie et de l'exploitation de ces individus et puis dans la vie sociale se saisir de cette demande de singularité pour la réduire à un aspect très particulier c'est de valoriser le consommateur et sa singularité et donc réduire l'attente de singularité qui est une attente sociale on pourrait dire presque anthropologique simplement à un nouvel univers de la consommation ce nouvel univers de la consommation effectivement il met toujours l'accent sur le fait que ne soyez pas comme les autres vous pouvez être vous-même mais là je dirais ce que la société contemporaine promet c'est une singularité réduite justement au fait que le consommateur peut choisir entre quatre sociétés de téléphones mobiles et puis créer son maquillage individualisé si je puis dire il n'y a qu'à lire pour voir comment on traite la demande de singularité et comment se mêle je dirais une attente de singularité profonde et une manipulation commerciale et marchande de la singularité vous n'avez qu'à ouvrir les grands magazines sur les modes de vie ou les grands magazines féminins tout particulièrement bien il faut qu'on avance un petit peu même s'il y aurait pas mal de choses encore à développer pourtant vous reprenez cette notion de singularité qui donc peut être réutilisée par le néolibéralisme comme vous le disiez pour en faire un des trois éléments qui vous semblent à la base de finalement ce qui est votre dernière partie dans votre livre c'est à dire proposer une nouvelle société des égaux au lieu de la société des semblables dont on a pu parler au 18ème siècle c'est plutôt d'une société des égaux alors vous en faites là encore vous la faites partir de trois notions qui vous semblent essentielles la singularité donc mais sans doute réinterprétée d'une manière plus positive la réciprocité et la communalité alors on va finir en tout cas pour ce qui est de l'analyse du livre sur ces trois points et puis on verra peut-être des questions plus liées à l'actualité plus brûlante et puis les questions évidemment du public Eh bien si je termine le livre sur une réflexion sur une redéfinition de la société des égaux c'est parce que nous sommes une société dans laquelle les inégalités ont explosé notamment les inégalités par le haut je rappelle que l'écart entre le salaire ouvrier et le PDG du 440 était de 1 à 40 dans les années 70 qu'il est de 1 à 400 aujourd'hui donc voilà c'est tout simplement un chiffre simple pour montrer l'explosion des inégalités mais le problème de notre société ça n'est pas simplement l'explosion des inégalités par le haut que nous voyons c'est aussi le fait que certaines catégories d'inégalités sont mieux tolérées que d'autres toutes les enquêtes montrent que 95% des français sont d'accord j'allais dire unanimes pour considérer que les bonus extravagants des traders sont absolument immérités et à peu près le même pourcentage pour considérer que le niveau des stock options ou des rémunérations des PDG des grandes sociétés ne correspondent pas véritablement à des mérites personnels la preuve c'est que même quand les entreprises vont mal les salaires ne baissent pas tellement mais s'il y a cette critique de ce type de moteur des inégalités par le haut je ne vois personne se rebeller contre le fait que certains footballeurs gagnent deux fois plus que monsieur Bernard Arnault qui est PDG de LVMH deux fois plus je ne vois pas même s'il y a des critiques je ne vois pas la même rébellion sociale contre les rémunérations de tout un ensemble de personnes du showbiz ou d'artistes je ne vois pas non plus la même indignation contre le fait que les gros lots des loteries on me dit que quelqu'un était venu parler des Pinson-Charlot de cette question là mais contre le fait que les gros lots ont été multipliés par 20 en une dizaine d'années le gagnant de l'euro au million et 162 millions du coup ça veut dire que dans nos sociétés on considère après tout qu'il y a des rémunérations explosives qui sont injustifiées parce qu'on les estime décuplées qui ne sont pas liées au mérite mais que si c'est la pure chance l'euro au million ou si c'est le talent du coup de pied en or ou du coup de pinceau miraculeux là tout va bien donc il y a un rapport très ambigu de nos sociétés à cette question d'inégalité elles sont à la fois vomies dans leurs résultats et tolérées dans une partie des mécanismes qu'il a enfin tolérées oui implicitement admises ou tolérées dans une partie des mécanismes qui les produisent c'est d'ailleurs pour cela que j'ai parlé d'effet Bossuet parce que Bossuet avait une belle formule il disait Dieu serait des hommes qui déplorent les situations dont ils chérissent les causes et bien il y a un peu de ça dans le monde moderne et que si cette société elle est décomposée on peut dire vraiment elle est décomposée par le niveau actuel des inégalités et bien le rapport de cette société aux inégalités est ambigu et puis d'un autre côté le problème n'est pas simplement celui des inégalités il est celui du fait que la garde est baissée du point de vue de l'acceptation de l'impôt regardons les niveaux d'imposition par rapport aux quelques chiffres que je vous donnais tout à l'heure ils ont spectaculairement baissé je rappelle à titre simplement documentaire qu'à la fin du ministère de Raymond Barr Raymond Barr premier ministre de Giscard d'Estaing le taux marginal supérieur d'imposition du revenu était de 65% avec une surcote à un moment à 68% je rappelle qu'au moment où Mme Thatcher prend le pouvoir en Angleterre le taux marginal supérieur d'imposition des bénéfices financiers est de 80% donc il y a aussi un problème de nos sociétés c'est le fait qu'il y a eu des formes de consensus social pour descendre les impôts alors aujourd'hui certains heureusement trouvent qu'on est quand même allé beaucoup trop loin mais je dirais il y a une grosso modo une forme de délégitimation de l'impôt forme de délégitimation aussi de l'état providence on le voit de façon souterraine ce qui anime le discours populiste c'est le discours contre l'état providence en disant il y a des profiteurs de l'état providence c'est essentiellement les immigrés ou des populations marginales et donc aujourd'hui le moteur de cette critique de l'état providence il est au coeur de la vague populiste partout en Europe donc ce qui est le problème de notre société ce n'est pas simplement que les inégalités ont explosé c'est qu'elles sont en partie tolérées et c'est que pour certaines d'entre elles ou en tout cas tacitement acceptées et le problème c'est la délégitimation des institutions de la solidarité comment remédier à cela bien remédier à cela ce n'est pas simplement par un petit bricolage fiscal même si une réforme fiscale est évidemment nécessaire et j'ai publié le livre de Thomas Piketty de Saez et Landais pour montrer qu'il y avait tout de même un certain nombre de vérités bonnes à dire sur la réalité des taux d'imposition relatives en France et que les gens les plus aisés n'étaient pas ceux qui payaient le plus d'impôts donc ça me paraît évidemment fondamental mais on ne pourra recréer de la solidarité on ne pourra relégitimer l'état-providence on ne pourra retrouver des niveaux d'imposition plus importants on ne pourra lutter véritablement contre les inégalités que s'il y a un sentiment collectif plus fort qui renaît et c'est pour cela que refaire société ça va être le thème du forum que la république des idées organise à Grenoble dans une quinzaine de jours le thème de refaire société il est à la base de tout et refaire société c'est redonner sens justement à cette société des égaux redonner sens à cette société des égaux c'est bien sûr le principe nous devons de plus en plus vivre dans une société des semblables mais cela nous l'inbêtons parce que nous sommes moins sensibles que jamais au problème des discriminations au fait que nous considérons que la discrimination c'est une atteinte justement au principe d'égalité des individus mais nous avons en même temps une attente de singularité et d'une vraie singularité que chacun puisse mener sa vie que chacun puisse la choisir que chacun puisse se construire personnellement donc une société des égaux c'est une société de l'égalité dans la singularité et d'un certain point de vue c'est c'est ce qui est au fond de la distinction de sexe qu'est-ce que la distinction de sexe il n'y a pas d'indistinction entre hommes et femmes mais il y a le projet que des êtres singuliers et différents puissent vivre en égo et vivre en égo c'est cela on peut vivre en égo en étant singulier et ça c'est la demande c'est la vision aujourd'hui d'une société des égaux mais la société des égaux c'est aussi ce deuxième principe que je reprends une société d'interaction c'est interagir vivre échanger ensemble en égo et comment ça n'est plus l'idée un peu ancienne du travailleur indépendant du du 18ème siècle il est loin derrière nous en tout cas en bonne partie et donc c'est ce que j'appelle le principe de réciprocité c'est que chacun est prêt à s'engager dans la société chacun est prêt à payer davantage d'impôts à une condition c'est que les autres s'engagent aussi de la même façon or nous sommes dans des sociétés dans lesquelles il y a le sentiment et la réalité d'une rupture de réciprocité que certains sont plus engagés que d'autres que certains payent plus que d'autres et que ça n'est pas forcément la hiérarchie des fortunes ou de l'importance qui règle ces contributions et nous avons devant nous l'exemple d'un pays qui porte les stigmates de cette rupture de la réciprocité c'est la Grèce qu'est-ce que la société grecque c'est une société qui s'est enfermée dans une spirale de la défiance et cette spirale de la défiance est celle d'une décomposition de toute réciprocité puisque les riches ne payaient pas d'impôts les autres plus personne ne vont en payer et donc les services publics ne fonctionnent plus chacun se replie sur lui-même et c'est le danger d'une accélération d'une décomposition sociale totale donc refaire société pour refaire solidarité c'est faire vivre ce principe de réciprocité alors on peut le faire vivre on en discutera peut-être de bien des façons moi je propose pour ma part je ne l'ai pas mis dans le livre parce que ce livre définit des principes généraux je ne rentre pas dans le détail des institutions qu'il faut mettre en place mais il faut le faire vivre par exemple avec des observatoires de la réciprocité ou en matière fiscale on dit c'est ce qu'a fait Thomas Piketty dire ben voilà la vérité qui paye quoi où est la réciprocité là-dedans même chose pour les différences d'imposition entre grandes et petites entreprises les choses ont été tirées au clair même chose aussi à travers là au contraire la volonté de brouiller les cartes et de faire de la stigmatisation quand un certain discours de droite voue aux gémonies des assistés accusés d'être les profiteurs de l'état providence et donc des voleurs des réciprocités si je puis dire là aussi c'est simplement l'effet objectif qui permet de sortir car lorsqu'il n'y a pas réciprocité il y a société de défiance et lorsqu'il y a société de défiance il y a création d'un mécanisme dans lequel il y a un désengagement des citoyens et je dirais la baisse progressive des impôts elle était le résultat de cela et la troisième dimension c'est la communalité la communalité c'est le nouveau principe de l'égalité de participation pourquoi un nouveau principe ? parce que la citoyenneté c'est très bien d'être citoyen de temps en temps pour aller voter mais il ne faut pas simplement participer à la nomination des pouvoirs publics il faut être membre de la de la communauté produire cette communauté d'où cette invention d'un néologisme que j'appelais la communalité pour dire l'égalité c'est aussi faire monde commun et faire monde commun ça me rappelle une très belle phrase qu'avait Sieyès un des pères fondateurs de la révolution française il disait pour que la démocratie progresse il faut multiplier les trottoirs et les places publiques entendant par là qu'elle est aussi indexée sur le fait qu'il y a une vie commune or nous voyons bien que la société contemporaine elle est ce qu'Éric Morin appelait le ghetto français elle est caractérisée par la ghettoïsation la constitution de petits milieux de petits milieux homogènes où les gens se replient sur eux-mêmes et c'est encore bien plus marquant aux Etats-Unis aux Etats-Unis là où les gens qui ont le même revenu voire la même religion ou les mêmes opinions politiques habitent dans des espèces de grands ensembles qui dans certains cas sont même totalement fermés on les appelle des 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 communautés de clôture pourrait-on dire et bien c'est cela qui menace notre société cette absence pourrait-on dire de mixité sociale pour employer un mot à la mode mais cette mixité sociale qui fait défaut elle est parfois signalée mais jamais les efforts pour la combattre n'ont été aussi faible et donc là aussi il faut examiner cette question là de près quels sont les moyens qu'il faudrait mettre en oeuvre pour enfin recréer un sens de la communalité car sans ce sentiment de communalité comme sans ce sentiment de réciprocité et bien il n'y aura pas reconstruction d'une société plus solidaire et ce qui menace le monde aujourd'hui ce n'est plus l'inégalité entre nations elle est très forte encore aujourd'hui entre nations bien sûr mais tous les économistes le montrent et je crois qu'ils le montrent de façon très convaincante que dans les 50 ans à venir sauf peut-être certains pays africains les écarts de niveau de vie moyen entre pays européens et pays asiatiques par exemple sera pratiquement résorbé mais que à l'intérieur de chaque pays les écarts deviendront de plus en plus abyssaux donc la véritable mondialisation c'est aussi ce risque-là que ce soit la mondialisation d'un type d'inégalité partout répandue donc s'intéresser à cette question-là ce n'est pas simplement s'intéresser à un problème hexagonal mais bien s'intéresser à un problème général de l'humanité bien je vais bientôt laisser la parole au public qui doit attendre j'imagine simplement donc pour revenir sur ce dernier point la communalité est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit redéfinie à un niveau plus local en contrepartie je dirais d'un niveau plus général comme vous venez de l'évoquer puisque vous avez écrit que le fait que les décisions soient de plus en plus déconcentrées de l'état vers les régions vers les intercommunalités ça particulièrement puisque pour vous les intercommunalités c'est effectivement un endroit où il y a guerre de débat démocratique est-ce que malgré tout le monde le niveau de la ville puisque vous insistez je crois sur une politique de la ville le niveau de la ville peut être considéré comme un moyen de retrouver une certaine communalité oui mais à une condition c'est de considérer que la ville à travers son mode son espace de gestion qui est celui des institutions municipales ne soit pas simplement un espace de gestion des services communs car il y a bien deux définitions de la façon de faire monde commun on peut faire monde commun parce qu'on gère des services collectifs et à ce moment là on peut dire qu'un très bon exemple de gestion des services collectifs c'est un syndicat de copropriétaires dans un immeuble il y a la démocratie des copropriétaires mais à ce moment là on ne gère que des services communs et le danger est que le niveau local ne soit qu'une gestion des services communs mais qu'il ne soit pas la construction d'un monde commun c'est très différent entre gérer les services communs et gérer un monde commun il y a une très grande différence et quelle est la différence c'est que dans un cas c'est un système non redistributif et dans l'autre cas c'est un système distributif gérer les services communs c'est le fait de dire que vous payez vos impôts locaux en fonction du nombre de mètres carrés qu'a votre logement ou de mètres carrés qu'a votre terrain alors et donc chacun est contributeur au paiement des services collectifs mais c'est autre chose que d'envisager un système de redistribution parce que là cela veut dire que la citoyenneté elle n'est pas simplement une citoyenneté de copropriétaire elle est une citoyenneté de la redistribution sociale il y a un vrai problème dans les collectivités locales pas simplement en France d'ailleurs c'est que la fiscalité des collectivités locales contrairement à une partie de la fiscalité nationale elle n'est pas du tout redistributrice c'est une fiscalité où chaque citoyen paie pour les services publics si je puis dire qu'il utilise et d'ailleurs la logique de la privatisation c'est de dire on privatise les services qui ne sont consommés que par certains c'était la logique de la privatisation des autoroutes par exemple en disant puisque c'est pas les rues et les trottoirs ou les tramways tout le monde les utilise mais un autoroute il est moins utilisé par tout le monde donc il peut y avoir dans certains cas légitimité à le faire payer particulièrement je pense que la politique de la ville est essentielle mais la politique de la ville c'est une énorme machine de reconstruction du tissu social une énorme machine de redistribution et ça n'est pas simplement je dirais la gestion d'un certain nombre de services et là il y a probablement une énorme réflexion à faire pour ne pas trop enchanter dis donc l'idée de démocratie locale comme école de la démocratie nationale il y a tout de même une distinction entre une démocratie de gestion si je puis dire et une démocratie de construction sociale mais lutter contre les ghettos urbains par exemple ça fait partie de quelque chose positif au niveau local bien sûr mais pour l'instant ce qu'on voit c'est qu'on attend quand même beaucoup que ce soit une politique nationale qui donne les moyens de cette politique là les villes elles-mêmes n'ont pas aujourd'hui ces moyens là ou alors ce serait justement une toute autre fiscalité qui devrait être mise en place pour les jeunes qui se sont les jeunes qui se sont les jeunes qui se sont les jeunes